Je rappelle que nous avons un peu plus d'un million de fonctionnaires à l'éducation nationale pour 12 millions d'élèves. Donc le sujet n'est pas d'avoir plus ou moins 1800 postes, le sujet c'est ce que nous faisons qualitativement avec les moyens supplémentaires. Sur les 1800 suppressions postes, combien dans l'administratif et combien dans les enseignants du secondaire ? Alors c'est des choses que j'aurai à préciser d'ici à la fin de la semaine, mais il y a au moins 400 postes administratifs en moins et probablement davantage. Cette annonce va complètement à l'envers de ce que nous on attend. On ne peut pas faire porter ce poids-là au secondaire. Ça ne va vraiment pas dans les besoins actuels, c'est catastrophique. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ce n'est pas dans l'air du temps, on a une montée démographique, on a de plus en plus d'élèves. Il y a de plus en plus de souffrance au travail, supprimer du personnel en plus, ça ne va vraiment pas dans les besoins actuels. C'est catastrophique, ça ne va pas. On a un problème matériel, informatique, de salles, mais on a aussi un problème humain. On a besoin de plus de présence de professeurs, on a besoin de plus de présence de CPE, de surveillants, d'agents. On a 400 élèves en plus, on n'a eu aucun agent supplémentaire. Mais en fait, on ne peut pas faire porter ce poids-là au secondaire parce qu'en fait, ils ne sont toujours pas assez matures pour être 35 par classe et s'investir autant que s'ils étaient 24 dans une salle de classe. En plus, il y a une énorme contradiction de la part du gouvernement qui, on emploie les beaux mots de lutter contre le décrochage scolaire, la réussite pour tous, etc. Et en même temps, on supprime des postes. Mais des élèves qui sont dans des classes surchargées se démotivent beaucoup plus facilement, n'ont pas de suivi individuel. Et là, on fait tout pour le décrochage scolaire. Le syndicat SNES-FSU a déjà réagi cette nuit en disant que les résultats, ce sera moins de profs et plus d'élèves par classe, les lycées et les collèges. Combien d'élèves en plus par classe à l'issue de cette année ? Non, aucun. Nous maintenons totalement les taux d'encadrement dans le second degré puisque avec cet argent, nous créons aussi plus d'heures supplémentaires. Donc ça fait partie des éléments qui vont nourrir le pouvoir d'achat des professeurs. C'est énormément de travail aussi à la maison qui se rajoute, qui vient se rajouter. Ce n'est pas juste une heure supplémentaire comme ça. Ça veut dire des niveaux en plus pour certains collègues et c'est une charge de travail très importante. Une heure en plus, c'est 3-4 heures de plus de préparation. C'est souvent une classe en plus qu'on est obligé d'accepter. Donc 30 élèves en plus à gérer. En fait, c'est une charge de travail beaucoup plus importante. Nous, on travaille nos cours. On travaille énormément pour nos élèves. On a envie de les accueillir dans des bonnes conditions. On n'a pas envie d'être épuisé toute la semaine pour faire cours dans des conditions complètement impossibles.